Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire sur la douleur en question. Aujourd'hui, on accueille le docteur Marie Petit, qui est praticien hospitalier en soins palliatifs, CHU d'Angers, et il y a également Justine Chabrault, qui est au Girondopole Pays de la Loire. Et moi-même, je suis Jocelyne Guillon, la directrice du Magogie et une aidante. Donc, rapidement, les tutonomies, comme vous le savez, c'est une web-série qui est disponible sur YouTube gratuitement pour soutenir les aidants auprès d'un proche en perte d'autonomie. Et ce projet est réalisé depuis 2019 avec des experts du médico-social et c'est soutenu par Malakoff Humanis pour la partie des tutoriels. Et puis, depuis 2021, on fait des webinaires mensuels pour ouvrir un espace d'échange et traiter d'autres sujets sur le bien-vieillir. C'est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et c'est toujours avec l'expertise des professionnels et du Girondopole Pays de la Loire. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire qui porte sur un sujet finalement universel, essentiel, mais complexe. On va explorer ensemble le sujet de la douleur. La douleur, finalement, qui est une expérience humaine qui est profondément personnelle, mais qui est aussi souvent difficile à décrire. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous fournir des éléments clés pour aider à comprendre la douleur et offrir des conseils pratiques à ceux qui prennent soin de personnes souffrant de douleur. Alors, la douleur, c'est quoi ? Comment peut-on la définir ? Est-ce qu'il existe différents types de douleurs ? Comment on les évalue ? Comment on la communique ? Qui peut-on solliciter ? Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir notre expert du jour. Il s'agit du docteur Marie Petit, en effet, qui est médecin de sang palliatif au CHU d'Angers. Et donc, docteur Petit, vous avez une formation de médecin généraliste. Puis, vous l'indiquez tout à l'heure, vous avez suivi une formation spécifique à l'algologie, donc vraiment spécialisée sur la douleur, et une formation liée à la médecine palliative. Docteur Petit, on vous écoute avec attention pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, quand on m'a sollicité, je me suis dit, voilà, quelles sont les questions ? Parce que la douleur, c'est quelque chose de très, très vaste. Et comme vous le disiez, ça représente un champ de la médecine qui est l'algologie, dont certaines personnes en sont des représentants. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, auprès des aidants, quelles vont être les questions qui vont être importantes à aborder ? Donc, déjà, prendre la première question, la douleur, c'est quoi ? Pour qu'on parle tous de la même chose. La deuxième, c'est comment on l'évalue en tant qu'aidant, comment on peut aider, en tout cas, dans l'évaluation. Et puis, la dernière importante, c'est finalement, avec cette évaluation, qui est-ce qu'on sollicite ? Donc, la première question, la douleur, c'est quoi ? Donc, quand on reprend les définitions, on trouve dans le Larousse, la première définition qu'on trouve, c'est donc une sensation pénible, désagréable, ressentie dans une partie du corps. On voit bien, donc, qu'on s'accorde à la sensation, ce qu'on sent. Quand on prend la définition d'une association, on va dire, scientifique sur l'étude de la douleur, là, on parle plutôt d'une expérience, et là, on met à nouveau les sens et le côté émotionnel, donc toujours le côté désagréable, associé, là, à une lésion, donc à quelque chose qui a fait rupture au niveau des tissus. Et donc, c'est important de voir que, finalement, la douleur, par ces définitions-là, on voit bien que, petit à petit, la douleur, ce n'est pas quelque chose de simple, et c'est plutôt une expérience assez plurielle. La douleur, elle va vraiment impacter, en fait, la douleur, elle se situe au niveau du cerveau, et le cerveau de l'être humain est quand même quelque chose de complexe, ça, je ne vous apprends rien. Et donc, la douleur, elle va impacter plusieurs sphères. Elle va impacter, donc, celles qu'on connaît bien les sens, donc sur ce qu'on sent de la douleur. Elle va impacter aussi les émotions, ce qu'on ressent. Alors, souvent, elle va impacter plutôt du côté des émotions négatives, mais elle va pouvoir jouer sur ces émotions. Elle va impacter au niveau du comportement, sur ce qu'on manifeste de la douleur. Et elle va impacter aussi le côté cognition, ce qu'on comprend de la douleur. Parce qu'effectivement, quand on a une douleur, forcément, notre cerveau, il va tout de suite vouloir essayer de comprendre cette douleur, de l'analyser. Et donc, du coup, vous voyez bien que, chez la personne âgée, et particulièrement chez les personnes qui ont des pathologies qui peuvent, justement, impacter aussi ces quatre dimensions, eh bien, forcément, le vécu de la douleur va être impacté lui aussi, que ce soit sur les sens, les émotions, le comportement ou la cognition, en fonction de là où on est, votre proche. Donc, c'est important vraiment de se dire, voilà, finalement, la douleur, c'est vraiment quelque chose de très pluriel. Et c'est ça qui rend, finalement, les choses pas si simples que j'ai une douleur ou j'ai pas de douleur. La douleur, elle va toucher un organe qui s'appelle le système nerveux, qui est quelque chose d'assez compliqué. Je vais essayer de simplifier un petit peu, mais il faut que, voilà, on puisse parler tous de la même chose. Elle touche donc ce système nerveux. Ce système nerveux, si on prend une représentation un peu schématique, on a le cerveau, qui est un peu la plaque tournante, je dirais. Si on prend l'idée de quelque chose de circulant, un gros parking, et qui va être desservi par une quatre-voix, qui est la moelle épinière. Et depuis cette quatre-voix, va partir pas mal de nerfs. Donc là, je l'ai schématisé sur un nerf, mais depuis la moelle épinière, on a vraiment un peu un rond-point qui desserre effectivement tout le corps humain. Et ces nerfs vont aller jusqu'au bout de la peau et des organes, donc jusqu'au bout des doigts, pour desservir l'ensemble du corps humain. Et donc, du coup, ce système, on va dire routier, marche forcément dans les deux sens. On a un sens du cerveau vers la peau et les organes, mais aussi de la peau et les organes vers le cerveau. Il y a vraiment une circulation non-stop des informations. Et donc, c'est important de bien voir ça, puisque effectivement, la douleur va résider au sein de ce système nerveux. La douleur, quand on parle de la douleur, comme je vous dis, c'est assez complexe, c'est plutôt les douleurs, on va souvent y associer des qualificatifs. Donc, quels sont ces qualificatifs ? On va avoir la première chose, on va parler soit de douleur aiguë ou de douleur chronique. Là, pour le coup, c'est peut-être la seule fois où je vais vous dire assez simple. Pourquoi une douleur aiguë, ça veut dire une douleur qui est là depuis moins de trois mois et une douleur chronique, une douleur qui est là depuis plus de trois mois. On ne va pas avoir la même réflexion et notamment la même prise en charge en fonction du caractère aigu ou chronique. Et puis après, on a des qualificatifs que vous allez pouvoir retrouver souvent dans des courriers médicaux ou dans le suivi. C'est qu'on va caractériser la douleur, est-ce qu'elle est plutôt nociceptive ou neuropathique ? Et donc, pour ça, qu'est-ce que ça veut dire ces termes qui sont un petit peu barbares et qui parlent en général pas trop ? C'est important de pouvoir bien l'expliquer. C'est que la douleur nociceptive, finalement, c'est la douleur qu'on va appeler physiologique, la douleur normale, même si je n'aime pas trop ce mot de douleur normale. C'est finalement la douleur, elle a été faite pour protéger l'espèce humaine. Pourquoi ? Parce que quand on a une altération au niveau de la peau ou d'un organe, par exemple, une fracture ou, mettons, par exemple, une brûlure, on se brûle au niveau de la peau, on va avoir une lésion à ce niveau-là. Notre peau va envoyer, via le système de communication, un message au cerveau. Le cerveau va renvoyer un message et un message qui va être un message de douleur. Vous allez ressentir la douleur, aïe, et donc, du coup, en fait, ça va servir à faire retirer la main de la zone où vous vous brûlez. Donc, finalement, la douleur, c'est vraiment un message, je dirais, positif pour pouvoir, justement, éviter les stimulus douloureux. Donc, cette douleur nociceptive, c'est la douleur, on va dire, la plus connue. C'est une douleur qui va être, effectivement, traitée quand on n'a pas le moyen de, finalement, enlever le stimulus douloureux. Mais sinon, l'objectif, ça va être d'enlever le stimulus douloureux. Et puis, la douleur neuropathique, là, c'est quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire, en fait, ça va être une lésion du système nerveux. Par exemple, là, je l'ai représenté au niveau d'un nerf. Donc, le nerf est lésé par une chirurgie, par une plaie, par n'importe quel mécanisme, on va dire. En tout cas, il y a une lésion au niveau de ce système nerveux. Donc, la communication se fait moins bien et se fait une mauvaise communication. Et un message douloureux est envoyé alors qu'il n'y a pas forcément de stimulus douloureux impliqué dans cette douleur. Donc, forcément, au final, on va avoir le même ressenti, on va dire la douleur. On va sentir une douleur, aïe, mais on ne va pas du tout avoir les mêmes origines et donc, du coup, pas du tout la même prise en charge. Et on verra, c'est ce qui va aider, c'est justement l'évaluation de ces douleurs pour pouvoir justement caractériser est-ce qu'on est plutôt sur une douleur nociceptive ou est-ce qu'on est plutôt sur une douleur neuropathique. Comme je vous disais, les choses sont souvent assez complexes et on a souvent aussi des douleurs mixtes, c'est-à-dire à la fois nociceptives et neuropathiques. Mais ça, après, ce n'est pas le rôle de l'aidant de définir ça. Donc, ce qui va être important, c'est comment on évalue la douleur et comment vous, en tant qu'aidant, vous allez pouvoir justement aider à la prise en charge par l'évaluation de cette douleur. Vous, vous allez recevoir des signaux de votre proche qui va vous dire « j'ai mal », qui va dire « aïe » ou alors vous allez identifier quelque chose et vous allez lui poser la question « est-ce que tu as mal ? » Il va répondre « oui ». Mais la douleur, ce n'est pas quelque chose où on va pouvoir répondre « oui » ou « non », seulement. On va devoir faire une enquête minutieuse sur cette douleur. Et cette enquête minutieuse, elle va aussi se passer en question. On va vraiment avoir une enquête avec plusieurs questions à répondre. La première, c'est « où ? » C'est-à-dire où est-ce qu'elle se situe ? Donc là, par exemple, on utilise un schéma corporel et on va pouvoir cocher la localisation de la douleur ou colorier la zone douloureuse pour pouvoir justement vraiment bien la situer avec votre proche. S'il y a plusieurs zones douloureuses, on fait une évaluation par zone douloureuse. C'est important. Une fois qu'on a défini « où ? », on va se poser la question de quand, c'est-à-dire à quel rythme. Est-ce que la douleur, elle est là en continu ? Est-ce qu'elle est là, puis pas là ? À nouveau là, puis pas là ? Est-ce qu'elle fluctue en termes d'intensité ? Est-ce qu'il y a des moments, elle est très présente, des moments un peu moins ? Ou est-ce qu'il y a des pics ? Et souvent, ces pics, ils sont au moment de facteurs déclenchants. On va aller chercher justement est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants ? Est-ce que c'est les mobilisations ? Est-ce que c'est la toilette ? Est-ce que c'est au moment d'un soin qui peuvent avoir un pic douloureux ? Et on va essayer de caractériser aussi à quel moment. Est-ce que c'est tout le temps, 24 heures sur 24 ? Est-ce que c'est uniquement la journée ? Est-ce que c'est plutôt la nuit où du coup, on ne va pas avoir les mêmes caractéristiques de la douleur ? Est-ce que c'est à des heures précises, souvent associées à des facteurs favorisants ? Après, on va recueillir le comment, c'est-à-dire comment cette douleur elle est ressentie ? Alors ça, c'est une question qui est souvent assez compliquée parce que quand on a mal, on a du mal à vraiment s'attarder sur ce qu'on ressent à ce moment-là comme sensation. Mais c'est vrai que c'est des sensations qui peuvent être intéressantes de temps en temps. Hop, on se dit, tiens, là, j'ai mal et j'ai l'impression d'avoir cette sensation-là. Eh bien, bien le noter parce que c'est des sensations qui vont nous permettre justement de faire bien préciser la douleur. Donc la douleur, elle peut être de plein de sensations différentes. Ça peut être oppressant, ça peut être un système de pesanteur, ça peut pincer, ça peut être une sensation pulsatile, par exemple, les douleurs au niveau de la tête, les maux de tête peuvent être pulsatiles, ça peut être des sensations de picotement ou de fourmillement, ça peut être des élancements, ça peut être des brûlures ou des sensations de décharge électrique. Toutes ces caractéristiques vont pouvoir justement nous aider à affiner l'évaluation de la douleur. Et puis, une fois qu'on a défini ce comment, il va falloir qu'on se pose la question de combien, c'est-à-dire mesurer l'intensité. L'intensité de la douleur, on va la mesurer à l'aide d'échelles, des échelles qui sont validées et qui vont permettre de reproduire ces évaluations dans le temps. C'est des échelles qu'il va falloir effectivement utiliser et surtout définir l'échelle parce qu'il y a beaucoup d'échelles qui existent et donc de définir l'échelle adaptée pour votre proche. Et donc ça, ça va être quelque chose à définir avec les professionnels de santé qui accompagnent votre proche parce que c'est l'échelle la plus adaptée qui sera la plus aidante pour vous et votre proche pour pouvoir évaluer sa douleur. Les échelles, je ne vais pas toutes les citer mais je vais vous expliquer un petit peu comment elles fonctionnent. Il y a deux types d'échelles. Il y a les premières échelles, on va avoir des échelles si votre proche il est capable de s'exprimer. On va aller plutôt sur l'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher chez la personne une évaluation de sa propre douleur. Donc dans ces échelles, la plus connue, c'est l'échelle numérique, c'est-à-dire on va demander de 0 à 10 de coter sa douleur. Donc 0, ce n'est pas de douleur et 10, c'est une douleur très forte voire insupportable. Et donc du coup, votre proche va mettre un chiffre entre 0 et 10 en fonction de l'intensité de sa douleur. Cette échelle numérique, elle peut être compliquée parce que des fois, ce n'est pas forcément facile de donner des chiffres. Des fois, les patients en perte d'autonomie ou avec des troubles cognitifs débutants, les chiffres, ça ne leur parle plus trop. Et donc du coup, on va pouvoir continuer à utiliser l'auto-évaluation plutôt avec une échelle verbale simple, c'est-à-dire on va demander entre est-ce que ce n'est pas de douleur, une douleur faible, une douleur modérée, une douleur forte ou une douleur très forte. Et du coup, ça va être avec un qualificatif qui vont pouvoir effectivement évaluer leur douleur avec cette échelle verbale simple. Et dans la situation où votre proche ne s'exprime pas, parce qu'il n'a plus de communication, les troubles cognitifs sont importants et que la capacité de communication en tout cas est plus qualitative pour pouvoir faire une auto-évaluation, on va être sur de l'hétéro-évaluation, c'est-à-dire l'évaluation d'autres personnes que la personne qui est douloureuse. Donc, ça va être la vôtre, votre évaluation, l'évaluation des professionnels de santé qui prennent en charge votre proche. Et donc, cette hétéro-évaluation, pareil, il existe plusieurs échelles. Celle qu'on va le plus utiliser, c'est l'échelle ALGO+, qui est une échelle d'évaluation de douleurs aiguës chez la personne âgée qui a été validée et qui va reposer sur des items d'observation. C'est cinq items, donc ça reste faisable facilement et surtout reproductible parce que l'objectif, c'est de pouvoir reproduire cette évaluation pour pouvoir la refaire à plusieurs moments. Et donc, on va s'attarder sur le visage, sur l'attitude du visage, est-ce qu'il y a des grimaces, est-ce que le visage est crispé, est-ce qu'il est figé, sur le regard, la façon dont le regard est tenu, est-ce qu'il est fixe, est-ce qu'il est nointain, est-ce que les yeux sont ouverts ou fermés, sur les plaintes, parce qu'effectivement, il peut y avoir quand même encore des vestiges de communication avec quand même des cris, des gémissements qui vont nous permettre de coter. Sur la position du corps, est-ce que le corps est en retrait, est-ce qu'il y a justement des refus de mobilisation de certaines parties du corps et puis sur le comportement, comme je vous disais, la douleur, elle impacte aussi la sphère comportementale, est-ce qu'il y a des comportements d'agitation, d'agressivité, ça permet d'avoir en tout cas un item. Et donc, on va cocher, on va mettre un point si ces items sont cochés et à partir de deux points sur cinq, on va pouvoir dire qu'effectivement, il y a une douleur et donc mettre en place des choses pour pouvoir la prendre en charge. Donc, cette évaluation de la douleur, on refait bien nos questions ou quand, comment, combien. Comme je vous disais, chaque localisation de la douleur, on va redérouler ce questionnement. Si on a une douleur au bras et une douleur au ventre, on va faire un questionnement pour la douleur du bras, un questionnement pour la douleur du ventre parce qu'on va avoir deux douleurs complètement différentes. Et ce qui va être important, comme quand on fait une enquête policière, finalement, c'est que ces informations, on ne va pas juste les colliger pour les colliger, on va les transmettre pour qu'elles soient utilisées et pouvoir utiliser cette évaluation de la douleur. Et donc, du coup, à qui on les transmet ? Et donc, qui on sollicite devant une douleur quand notre proche est douloureux ? Les premiers à solliciter sont les soignants du quotidien à domicile lorsqu'ils sont présents. Donc, ça peut être infirmier, aide-soignant, auxiliaires de vie à domicile qui vont être les soignants, on va dire, de première ligne auprès de votre proche avec vous et qui vont pouvoir vous aider à l'évaluation, notamment lorsqu'il y a de l'hétéro-évaluation. Cette hétéro-évaluation, plus elle est faite par plusieurs personnes différentes et plus elle va être objective. Et du coup, ça va pouvoir vraiment vous aider à cette évaluation de la douleur. Et puis après, celui qui va être, on va dire, le chef d'orchestre dans la prise en charge de la douleur, ça va être le médecin traitant qui va également pouvoir vous aider à l'évaluation et notamment à définir l'échelle la plus adaptée qui va pouvoir, à l'aide de cette évaluation et de ce que vous allez pouvoir aussi rapporter votre proche et vous sur ce que vous avez pu observer de la douleur, pouvoir identifier les causes puisque, comme j'expliquais, le premier objectif dans le traitement de la douleur, ça va être de traiter la cause puisque si on traite la cause, la douleur disparaît. Donc, identifier les causes, ça va être vraiment, pareil, une enquête assez minutieuse et donc de pouvoir les traiter. Et puis, comme je vous disais, on a détaillé douleur neuropathique, douleur nociceptive en fonction du type de douleur, de la cause de la douleur qu'on va essayer de traiter. Mais s'il n'y a pas de traitement possible de la cause, en fonction du type de douleur, le traitement de la douleur, le traitement qu'on appelle symptomatique, c'est-à-dire qui va vraiment aller soulager le symptôme et non pas traiter la cause du symptôme, va être adapté en fonction du type de douleur. Et on ne va pas du tout avoir le même traitement. Si on a une douleur par exemple purement neuropathique, par exemple, mettre du paracétamol qui est un traitement qui est assez connu pour le traitement de la douleur, ne va pas du tout être efficace dans les douleurs neuropathiques. Donc c'est pour ça que cette évaluation est vraiment clé pour pouvoir guider le médecin traitant pour le traitement. Pour conclure, je pense que vous avez compris, la douleur, c'est un mécanisme complexe. Complexe par le fait qu'il touche le système nerveux et que le système nerveux, par définition, c'est quelque chose de complexe chez l'être humain puisque c'est quelque chose qu'on comprend de mieux en mieux mais qui ont encore des zones d'ombre sur vraiment le fonctionnement minutieux de ce système nerveux. Et puis, on a vu, la douleur, elle impacte plein de sphères qui peuvent, elles aussi, être impactées par d'autres choses et donc du coup, la lecture de la douleur va pouvoir être différente d'un patient à l'autre, d'un moment à l'autre aussi en fonction de l'évolution en âge, de l'évolution de la maladie. Et donc du coup, c'est pour ça que vraiment de repartir des questions simples ou quand, comment, combien, vont permettre d'être toujours systématiques dans l'évaluation et ça va être vraiment la clé de la prise en charge pour cette enquête rigoureuse, pour pouvoir solliciter les personnes avec des éléments précis et non pas juste mon proche a mal, il a mal, oui, et bien on va aller beaucoup plus précis et donc du coup, pouvoir mettre un traitement beaucoup plus adapté d'emblée sur cette douleur et ce qui va être important, ça va être de réévaluer régulièrement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met quelque chose en place pour essayer d'améliorer la douleur, on va réévaluer pour pouvoir justement mesurer la prise en charge et se dire, voilà, est-ce que c'est adapté, est-ce que ce n'est pas adapté et donc cette évaluation, finalement, elle va nous servir au quotidien, voire de manière pluricotidienne pour réévaluer de manière minutieuse cette douleur et pouvoir adapter au plus précis le traitement. Donc, voilà pour la présentation. Si vous souhaitez aller plus loin et notamment, vous allez retrouver toutes les échelles sur le site de la Société française de l'évaluation et du traitement de la douleur, la SFETD, où il y a pas mal de choses qui sont accessibles au grand public pour justement, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin et de pouvoir avoir encore plus de clés sur cette enquête de la douleur et puis n'hésitez pas, effectivement, celui qui reste le chef d'orchestre pour la prise en charge de la douleur, c'est votre médecin traitant qui va pouvoir, lui, après, solliciter si, effectivement, les douleurs peuvent devenir plus complexes et nécessiter un avis spécialisé, qui va pouvoir solliciter des avis spécialisés en fonction des traitements qui ont déjà été essayés pour pouvoir aller plus loin dans la prise en charge de la douleur. Merci beaucoup, Docteur Petit, pour ces propos très éclairants. C'est vrai que ça permet d'une façon très simplifiée de se poser des questions que tout le monde, finalement, est à même de se poser sur le où, quand, comment, etc. Merci, parce que c'était très clair. Je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada